Elles sont venues de plusieurs églises de Colouésie. Dans leur pluralité, ces femmes ont un seul objectif, prier pour la Palestine et l'Est de la République démocratique du Congo, des zones touchées par des conflits armés. Plusieurs paroisses de Colouésie ont abrité des temps de prière, sous le thème « Un lien d'amour pour la paix ». Un mois de la femme qui démarre sur les auspices des soutiens à la population du Nourkivu en pro-violence. La commissaire du genre « Famille et enfants » qui a prié à la cité des Loulous a dévoilé les programmes du 8 mars. La journée du 8 mars, c'est une journée spéciale et différente de toutes les journées. On a toutes suivi la communication du ministre national des Genres et Familles. On ne va pas la célébrer comme toutes les années. Le 8 mars de cette année sera observé à mode deuil. Et nous allons tous nous retrouver au stade de Manika. Et nous serons habillés en noir. Pour la troisième secrétaire exécutive du gouvernement provincial du Loulaba, qui a pris part au culte économique organisé à Kassoulou, explique la bien-fondée de cette journée pour la province. Le gouvernement organise ça chaque année. Le 1er mars, ça se passe pour prier pour les différents pays qui vivent dans des difficultés. Alors on avait choisi de prier pour la Palestine. Dans la Palestine, il y a la guerre. C'est à cette occasion qu'on a profité pour prier aussi pour notre monde. Parce que nous sommes agressés. Il faut la prière pourvu que Dieu puisse rétablir la paix. Les rendez-vous sont donnés pour ce 8 mars, où les femmes de Kouézi vont encore prier. Pour l'Est de la RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada